Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va par la grâce. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prend rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Toutes les étapes de vidéo sont importantes pour gagner, ne sautez pas une étape et suivez jusqu'à la fin. Nous avons droit à un superbe tiers sécarter quintet plus sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi 14 septembre 2024. Le critérium des cinq ans, quatrième course de cette réunion principale, et support des paris à la carte. C'est sans doute le rendez-vous le plus attendu parmi les trois épreuves classiques du jour, car c'est souvent un tremplin pour le prix d'Amérique. Dix-sept trotteurs ont répondu, présents pour en découdre sur le parcours de trois mille mètres sur la grande piste. Le départ interviendra vers 15h15. Les plus doués sont de la partie, dont le petit champion de Jean-Michel Bazir qui a laissé une belle impression lors de sa dernière victoire dans l'ultime épreuve préparatoire. Sur cette distance de longue haleine, il va y avoir de la bagarre et il faudra faire preuve de dureté pour, aller au poteau en tête. Chers amis parieurs, nous allons vous décrypter toutes les informations capitales pour vous orienter dans le jeu. Vous aurez les chevaux favoris incontournables du quintet du jour, avec le résumé de leur palmarès, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Vous aurez également des propositions découplées, et des trios. Donc les amis, suivez bien la vidéo pour mieux cerner les détails, et prenez bien les notes, pour vos différentes combinaisons. C'est parti ! En tête de notre sélection quintet le numéro 16. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, auxquelles il signe 18 victoires et 2 placées. Grand absent du critérium des 4 ans, groupe 1, il y a un an, en raison d'une hernie inguinale. Ce véritable champion a brillamment remporté l'ultime épreuve préparatoire le 31 août. Lauréat du critérium continental, groupe 1, pour son seul essai plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, il s'annonce difficile à devancer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il dit. Juchu Atré, 16, a rassuré tout le monde lors de sa « victoire dans le prix jockey ». Samedi, il sera déféré des postérieurs et nous le munirons de plaques pour lui apporter du confort aux antérieurs. Tout se présente bien et nous espérons évidemment le voir remporter ce critérium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 44 courses disputées, et compte 11 victoires et 22 placées. Quatrième du critérium des 4 ans et troisième du prix Boldegle, groupe 1, l'hiver dernier, ce représentant de l'écurie du Damien a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion. Il a beaucoup mieux couru que ne l'indique le classement brut dans le prix jockey, neuvième, et se présentera cette fois déféré. A retenir absolument. On se renseigne davantage avec Jean-Rémy Dalio, entraîneur, il s'explique. Nous avons voulu tester Justin Boldegle, 13, avec un enraînement plus long lors de sa dernière apparition. Ce réglage n'a pas été concluant et peut expliquer sa mise en jambes laborieuse. Il a très bien travaillé en vue de ce sommet et je pars logiquement confiance. J'espère que la chance sera de notre côté, auquel cas je suis persuadé qu'il peut s'hisser sur le podium. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 40 sorties, il signe 3 victoires et 23 placées. Ce redoutable finisseur n'a plus goûté aux joies du succès depuis son sacre dans le critérium des 4 ans, gr.1, il y a un an. Il a été amené au mieux pour ce rendez-vous et n'est pas sorti des 4 premiers lors de ses 10 dernières sorties sans ces 4, faire. Plus de précision avec Sébastien Renaud, entraîneur et driver. Il s'explique. Josh Poe, 14, m'a donné entière satisfaction lors de ses 2 dernières courses de préparation en vue de ce groupe 1. Il n'a pas bénéficié de parcours faciles, notamment le 31 août où il a dû composer avec une roue crevée dès le départ. Il est parfait le matin et sera muni cette fois d'un débouche-oreille, artifice qu'il n'avait pas récemment. Un grand combat nous attend, mais il est prêt à en découdre. J'espère simplement qu'il pourra bénéficier d'un parcours fluide sur cette longue distance. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses disputées, dont 7 victoires et 18 placées. Alors qu'il était seulement plaqué des antérieurs, ce sujet tenace a remarquablement tenu sa partie derrière Juchu Atré, 16, dans le prix jockey. S'il répète cette valeur, il est encore capable de jouer un bon rôle, d'autant qu'il se présentera cette fois pieds nus. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Antonio Ripollrigo, entraîneur. Il s'explique. Jango Vici, 6, a très bien couru le 31 août et aborde cette grande échéance en pleine possession de ses moyens. Tout peut arriver dans ce genre de course et il n'est pas évident de se projeter, mais je sais que mon cheval est prêt à fournir sa meilleure valeur. Il vient de prouver qu'il avait les moyens de rivaliser avec les meilleurs. Nous visons le podium. Nous, deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 15. Résumé de sa carrière. 29 courses en jambes, auxquelles il signe 10 victoires et 8 placées. Troisième du critérium des 4 ans, groupe 1. Il y a un an, cette fille de Love You est clairement la jument la plus douée de sa promotion. Elle n'a absolument rien montré cette année mais se présentera ici totalement déférée pour la première fois. Même si son degré de forme est difficile à évaluer, elle ne peut être écartée. On écoute Alexandra Brivard, driver. Il s'explique. Nous sommes dans le doute avec Just Love You, 15. Elle affiche une très bonne forme à l'entraînement, mais nous n'avons rien vu dans le prix jockey. Depuis son accident, elle n'a pas encore réalisé une bonne performance. Nous tentons encore le coup puisque tous les feux semblent au vert le matin, mais elle a besoin de nous rassurer. Sur sa véritable valeur, elle a les moyens de finir troisième ou quatrième, mais je suis dans le doute. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 17 placées. Impérial sur les 2150 mètres d'Anguien à l'occasion de ces deux premières sorties sous la férule d'Alain Chavatt, ce fils de Boust et Winé a ensuite été nettement dominé dans le prix jockey, 13e. Il a toutefois des excuses à faire valoir ce jour-là, étant donné qu'il a connu un souci de roue dans la montée. Avis aux amateurs d'Outsiders. Plus de précision avec Alain Chavatt, entraîneur. Il s'explique. En dernier lieu, nous avons présenté Jabalpur, 2, face au meilleur afin de prendre la température. Le résultat brut n'est pas bon, mais j'ai jugé sa sortie très positive. Durant la montée, un concurrent a endommagé une roue de son sulky, c'est pourquoi son driver l'a ensuite dirigé vers la corde. En tous les cas, il a bouclé son parcours avec des ressources. Il fait figure d'Outsiders face à de tels rivaux, mais je ne serais pas surpris de le voir finir dans les 5 premiers. Notre Outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, et compte 8 victoires et 15 placées. Véritable révélation de l'hiver dernier, ce fer de lance d'Outsiders a ensuite montré qu'il pouvait rivaliser face au meilleur de sa promotion. Irréprochable lorsqu'il se présente plaqué des antérieurs et, des ferrés des postérieurs, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. Plus de précision avec Nosiders, entraîneur. Il dit. Jazam de Bayeul, 8, a suivi le programme que nous nous étions fixés pour arriver sur ce critérium. Nous avons volontairement fait l'impasse sur la dernière préparatoire fin août. Il a travaillé régulièrement, notamment sur l'hippodrome d'Argentan, à quelques kilomètres de nos bases d'entraînement. Il n'était absolument pas précoce et arrivait désormais à maturité. La longue distance servira ses intérêts et il peut lancer la course dans la montée. Je pars confiant. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses en jambes, dont 6 victoires et 11 placées. Ce sujet éclectique a tracé un excellent dernier kilomètre dans le prix jockey, quatrième, et sera grandement avantagé par le probable rythme sélectif. Notons qu'il n'est jamais sorti des 4 premiers en 5 associations à Paul Ploquin, Atelier et Monté confondu. Attention. On écoute Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Jaspé Descharmes, 9, est dans une bonne dynamique actuellement. Il a gagné en maniabilité et devrait encore fournir sa meilleure valeur. Son profil se rapproche de celui de notre autre pensionnaire, jouant bas de guet, 5. Si tout se déroule correctement, il peut finir dans les 5. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet, le 10, le 7, la sélection quintet du jour, le 16, le 13, le 14, le 6, le 15, le 2, le 8, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 16, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 9, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. Le 9, le 13, le 14, le 6, le 16. Tickets de folie. 16, le 10. Et le 16, le 7. Tickets de couverture. 16, le 13. Le 13. Mon multi 5 du jour. Le 16, le 14. Associé au grand carnet. Le 13, le 6, le 15, le 2, le 8, le 9, le 10, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada